Chez les Mazans, l'endive c'est une histoire de famille. Depuis trois générations, ses producteurs chérissent leurs légumes. Entre octobre et mars, ce sont elles les stars de la ferme. Gauthier le petit-fils a suivi la même voie que ses aînés. La récolte ça se passe plutôt bien. Il y a de la vente pour le moment, donc c'est pas mal. Le prix se tient. Pourtant, les temps sont durs pour les endiviers. Dans l'Oise, une dizaine d'exploitations a disparu depuis 2008. En cause, la difficulté du travail, qui décourage de nombreux repreneurs potentiels. Mais aussi la réputation de l'endive, qui fait moins saliver. C'est un produit qui a du mal à évoluer avec la jeune génération. On essaie, nous, à notre niveau, de distribuer des recettes, de donner des conseils culinaires. Pour que tous ces jeunes puissent justement se mettre à la cuisiner différemment. Parce qu'il faut avouer quand même que l'endive se déguste de différentes manières. Avec 60 tonnes de chicons par an, la famille Mazan fait partie des 5 gros producteurs qui parviennent à se maintenir dans le département. Notamment grâce à la vigilance de Pascal. Si vous voulez surveiller, oui. Que s'il se met de la maladie, ça va très vite. En deux jours, ça peut être infesté. On peut tout perdre, oui. Son secret, c'est de tout miser sur la qualité pour satisfaire ses clients et s'assurer une marge confortable. Nous, on s'en est sortis en essayant de valoriser la qualité, travailler avec des produits très frais, cueillir ce jour, livrer le lendemain matin. Si cette stratégie semble payante, d'autres endiviers ne connaissent pas le même succès. En 5 ans, la région Hauts-de-France a déjà perdu plus de 80 producteurs.